et bien mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir selon le moment à laquelle vous regardez la vidéo on se retrouve aujourd'hui sur Outriders donc sur le telluriste où je vais vous présenter mon stuff ma classe mon arme de talent etc etc j'avais fait une première vidéo sur l'illusionnisant si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir et donc sans plus attendre c'est parti donc voilà donc moi j'ai joué telluriste avec donc comme arme l'imploseur l'imploseur donc qui a du drap d'armes soit reçu dégâts courtes portées en mode souffle mortel les tiers critiques provoque un effet d'anomalie instable sur votre ennemi qui explose et inflige 282 151 points de dégâts aux autres ennemis situés dans un rayon de 5 mètres donc c'est pas mal j'ai mis le mode grenade à ferraille que vous retrouvez sur une autre arme je ne sais plus comment elle s'appelle le jongleur je crois ouais c'est celle ci mais vu qu'elle est moins forte que mon arme actuelle bah du coup je l'ai pas mise et par contre j'ai pris le mode qu'il y a dessus pour la mettre sur celle-ci les autres armes la deuxième je m'en sers aussi juste pour la grenade à ferraille donc je tire et je recharge puis ça envoie la grenade donc ça me fait double grenade celle-ci donc si jamais vous en avez passé avec les deux grenades à ferraille quand vous rechargez avec cette arme si ça provoque une onde de choc affligeant 96 925 points de dégâts aux ennemis situés dans un rayon de 5 mètres donc pour le mode chargeur sismique le deuxième ensuite j'utilise le le set du commandant sismique je vais vous expliquer pourquoi après en attendant on va regarder les modes donc un pesanteur qui me permet des ennemis situés dans le rayon de dégâts des ennemis situés dans le rayon de dégâts des ennemis subiront deux fois plus de dégâts d'anomalie voilà et séisme qui afflige les saignements là on retrouve réplique sismique donc la compétence qui peut être utilisable une fois avant le début du temps de recharge une fois de plus un pesanteur qui augmente les comète humaine avec l'apesanteur qui augmente les dégâts de la compétence de 129 233 l'appareil sans impur qui augmente de 25% les dégâts fligés aux ennemis touchés par l'altération de tasseignements et double saut la compétence peut être utilisée deux fois avant le début du temps de recharge voilà ça joue beaucoup là dessus sur les grands donc secousse qui me soigne à chaque fois que j'utilise secousse sauf que du coup j'ai pas le sortant dans mes compétences dont vous verrez enfin je n'ai pas je n'ai pas mis c'est pas pour ça que que je l'utilise j'utilise plutôt les grands pour chasseurs de capitaines qui augmente de 25% mes dégâts contre les élites et donc ici donc vous l'avez vu un second séisme qui augmente enfin qui me permet d'avoir la compétence une fois de plus et choc sismique par contre qui quand j'utilise la compétence séisme réduit de façon permanente de 20% l'armure des ennemis touchés donc le set du commandant sismique je l'utilise pour les dégâts de saignement vous voyez la bonus d'ensemble actif en bas augmenter les dégâts suivi par les ennemis de 50% avec l'altération d'état saignement donc très pratique et donc on va aller voir les compétences j'utilise séisme golem qui qui est vraiment une compétence défensive énorme et l'apesanteur du coup pour tout ce qui arrive de talent donc je suis parti vers le perturbateur sismique donc j'ai full anomalies j'ai mis beaucoup dans l'anomalie et donc vous verrez les saignements ici donc ici là les saignements là ici et ici je suis vraiment parti sur la bulle de saignement avec le alors faut que je le retrouve le golem que quand je l'active ça voilà l'activation de compétence de protection augmente de 45% votre pouvoir de l'anomalie pendant 10 secondes donc le golem c'est super donc ça fait ça fait une compétence défensive et et j'ai oublié si donc défensif et offensive donc c'est vraiment pas mal et donc voilà on va partir je pense sur un gameplay pour vous montrer ce que ça peut faire ah je vous ai pas montré aussi donc ouais je suis full pouvoir de l'anomalie voilà vous voyez j'en ai sur toutes mes pièces donc ça vu que je suis vers la bulle de anomalies donc c'est assez normal ah je l'ai pas sur les bottes du coup bon donc ouais full anomalies et si vous pouvez avoir du temps de recharge réduction du temps de recharge c'est vraiment le top donc je vais vous montrer ça tout de suite on va pas faire l'expédition en entière je pense je vais juste vous montrer la régène infinie que ça a et les dégâts assez conséquents donc je vais vous montrer aussi des doubles grenades à ferraille qui sont vraiment pas mal donc lui on va aller chercher tout de suite hop le petit freeze du début du jeu donc là on active golem pour faire plus de dégâts d'anomalie voilà vous voyez ma vie hein elle remonte sans cesse à chaque fois qu'il y a des dégâts de cénement sur les ennemis ma vie ne descend pas mes dégâts sont corrects hein voilà le seul bémol c'est que cette armoire elle est qui est longue à recharger donc c'est dommage mais regardez bien ma vie ma vie ne descend pas voilà le gameplay veut aussi que vous rechargez sans cesse hein les deux armes si vous jouez grenade à ferrer comme moi voilà je vous montre un peu là on est dans le mal hop on active le golem je prends quasiment pas de dégâts hop la vie elle a remonté de gérer donc c'est un gameplay assez spécial là ça ferait pas tout le monde donc c'est plutôt pas mal n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez apprécié le tuto n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu et à commenter comme ça je sais que vous êtes passé par là sur ce moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine bye bye